Coucou tout le monde c'est Lorraine et aujourd'hui je vous retrouve pour un déballage d'un produit que j'ai reçu de la part de DIY Moonshop donc ça ce n'est pas un produit que j'ai acheté c'est un produit qu'ils m'ont envoyé mais je ne sais pas ce point ci si c'est un diamond painting ou une peinture par numéro on va découvrir ça ensemble et ils m'ont envoyé ce paquet parce qu'ils ont commencé une nouvelle collaboration avec du coup une nouvelle artiste donc le nom de l'artiste c'est Nene Thomas je ne sais plus de quelle nationalité elle est il faudrait que je regarde sur internet et c'est ça ils ont sorti un grand nombre de ces ben un grand nombre je crois qu'il y a 6 ou 8 images qu'ils ont converti en diamond painting et en peinture par numéro donc c'est ça je ne sais pas si c'est un diamond painting ou une peinture par numéro on va découvrir ça ensemble et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'ils offrent en ce moment donc je vais essayer de publier cette vidéo sur la chaîne le plus rapidement possible parce qu'il y a des petites promos si vous achetez des toiles de cet artiste ou des peintures par numéro donc le colis il est arrivé comme ça du coup je veux juste rappeler que je suis affilié avec cette compagnie mais vous allez toujours avoir une une revue honnête c'est pas parce que je suis affilié que je ne vais pas vous dire ça des problèmes ou quoi et voilà donc c'est arrivé comme ça les colis arrive tout le temps comme ça avec du papier c'est comme du papier papier cadeau en fait il change il change tout le temps et avec un petit nœud et là il ya le nom de ma chaîne donc si vous passez une commande il va y avoir votre nom au complet ou si vous avez une chaîne vous pouvez leur demander de mettre le nom de votre chaîne donc en ouvrant ça je vais vous expliquer un peu qu'il ya way moon shop peut-être pour les nouveaux et les nouvelles abonnés donc c'est une compagnie qui est basée aux philippines c'est une toute petite entreprise familiale qui est gérée par un couple et je pense qu'il ya quelques personnes qui les aident et quand vous achetez des produits sur leur site c'est pas forcément des produits qu'ils ont en stock je pense et du coup quand vous les achetez ils passent la commande avec leur fournisseur et une fois qu'ils reçoivent la commande il vérifie que tout soit là et ensuite ils vous l'envoient donc du coup les délais de livraison sont assez longs ça peut aller jusqu'à deux mois je pense moi ça ne me dérange pas parce que j'ai des toiles en stock donc pour moi l'attente c'est ça c'est pas un problème mais c'était juste quelque chose que je voulais mentionner pour ceux qui se posaient la question mon truc comme ça et je tiens aussi à rappeler que diaway moon shop ils collaborent avec les artistes donc tout est légal ils ont le droit ils ont belle les approbations des artistes et les artistes reçoivent aussi une commission sur chaque vente et vous savez que pour moi c'est important que les artistes soient payés mais pas forcément payer mais au moins qu'ils aient les que les compagnies ont les droits en fait les droits pour utiliser les images en diamond painting et de toute manière bien sûr youtube on est obligé de ce comment on dit ça de ce fait de respecter en fait les règles de youtube c'est une violation de droits d'auteur sinon alors voilà comment ça se présente une fois que j'enlève le papier cadeau je fais ça là en caméra pour vous montrer comment ça arrive pour ceux qui ne connaîtraient pas donc là on se retrouve avec du papier de soie et ça dit thank you trop cute donc là je vais enlever ça ils emballent ça très bien et donc si vous si vous si vous passez vous emballez si vous recevez ou si vous commandez plusieurs produits ils vont être tous emballés comme ça de la même manière voilà j'enlève et le la partie extérieure le packaging extérieur on se retrouve avec du papier cartonné donc ça ça permet de recevoir les produits j'ai protégé en médecin je pense que c'est un dp oui c'est un dp que j'ai reçu cool je préfère les dp que les peintures par numéro j'ai essayé la peinture par numéro l'année dernière et je sais pas c'est vrai que quand j'étais plus jeune j'adorais pas la peinture par numéro mais je préfère faire le dp maintenant donc vous voyez comme c'est super bien emballé là on a la toile encore avec le même papier cadeau qui maintient du coup la toile super bien et on va découvrir laquelle il m'a envoyé j'aimerais avoir la surprise donc je vais je vais la dérouler comme ça et on va on va la retourner ensemble parce que je sais pas du tout laquelle il m'a envoyé oups alors attendez là peut-être je vais remettre ça comme ça donc vous voyez c'était enroulé encore au niveau de ça je vous montre tout ça comme ça vous voyez à quoi vous savez à quoi vous attendre alors on a les cadeaux les cadeaux je vais en parler d'ailleurs peut-être maintenant où ils m'ont envoyé du diamant carré à je veux pas voir l'image je ne veux pas voir une image ok donc il ya plusieurs choses déjà il ya un sac mais étant donné que je veux pas voir l'image je vais mettre les diamants comme ça on a des couleurs assez foncées dans ce dp envoyé du diamant carré donc ça c'est cool parce que c'est vrai je commande pas trop souvent le le carré chez eux et l'autre chose que j'adore c'est eux et qui a pas beaucoup de compagnie qui le font c'est que pour une même image en diamond painting ils vont vous proposer différentes tailles vous avez les layouts sur le site donc vous savez exactement à quoi vous attendre quand vous vous commandez un dp si vous le prenez en petite taille vous allez avoir le layout pour la petite taille la grande taille pareil et vous avez aussi le choix entre le diamant rond et le diamant carré maintenant pour le carré donc admettons ce dp qu'on va voir pour cette taille là le les diamants carrés ça va être plus cher pourquoi c'est parce que sur une taille de une toile de même taille on pose plus de diamants carrés que de ronds parce que les diamants carrés sont plus petits ils mesurent 2,5 mm les ronds et une mesure 2,8 donc si ça c'est en ben c'est en carré celle là il ya plus de diamants carrés que de ronds je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais mais voilà donc on a plusieurs choses qui sont inclus donc tout d'abord on va regarder le toolkit comme ça vous allez voir à quoi il ressemble voilà voilà toutes les choses que j'ai le traitement spécial aussi on va en parler après parce que je sais qu'il ya certaines personnes qui qui m'ont déjà posé la question je vais aller qui m'ont déjà posé la question qu'est ce que c'est que le traitement spécial on va en parler après d'abord on va regarder le tour kit donc le tour kit il vient dans un sac comme ça il y a deux stylés embout simple bien sûr et embout de trois je vais tout sortir comme ça il y a beaucoup de cire et c'est de la cire qui est bien 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 opaque quand la cire est bien opaque ça me dit que c'est de très bonne qualité la cire vous voyez à travers généralement c'est de moins bonne qualité donc ça je suis contente parce que j'utilise cette cire dans les multi placeurs au monde j'en ai encore ça ça vous voyez c'est transparent donc je sais pas si je vais l'utiliser mais là j'ai deux bons morceaux donc moi ça me suffit pour ce projet on a deux deux barquettes blanche de plateau blanc on a des multi placeurs épais de je sais pas si c'est six ou huit ça et il donne des pinces avec des embouts pointus j'en ai deux je vais en ouvrir une pour vous montrer voilà voilà à quoi ça ressemble donc je vais remettre tout ça là dedans voilà ensuite il donne toujours des petits stickers quand vous faites une commande chez eux aussi donc ça c'est toujours sympa à voir je vois que ce sont des des papillons je pense et je les mets sur ma tablette incliné donc je suis toujours tout le temps contente de recevoir des stickers ouais papillon un gâteau un autre papillon il est super beau celui là le traitement spécial on va en parler tout à l'heure il est là on va en parler après avoir regardé la toile on va parler des cadeaux maintenant alors les cadeaux est un peu ce qu'ils proposent du coup pour pour cet événement je dirais pas événement mais bon pour pour célébrer en fait la sortie de leurs images avec cette nouvelle artiste donc j'ai toutes les infos ici sur un papier on va regarder les les cadeaux qu'ils proposent si jamais vous achetez ddp ou des peintures par numéro alors la première chose que j'ai noté c'est le collier et c'est ça qu'on va regarder oh waouh ok j'avais vu des photos sur l'email que j'ai reçu de leur part donc c'est un collier on dirait comme presque de haut niveau de la couleur presque du bronze et c'est un c'est un dragon c'est pas mal cool ça je sais pas si vous le voyez bien à la caméra ouais il est cool et alors ce que vous pouvez faire mais étant donné que c'est comme ça vous pouvez ajuster au niveau de la longueur ouais ouais vous pouvez ajuster au niveau de la longueur ensuite la deuxième chose qu'ils incluent c'est le plateau des plateaux chance d'après ce que j'ai vu dans l'email comme ça je crois qu'il en a plein ouais regardez ça donc à l'intérieur c'est ces rainures et donc vous pouvez mettre en fait vos diamants là dedans donc admettons que vous avez trois couleurs principales sur un dp ben vous les mettez là dedans en fait même 6 regardez parce que le il ya le couvercle et l'intérieur qui a des rainures donc ça c'est toujours cool si vous travaillez sur un projet comme j'ai dit qui a qui a comme ou même du confetti mais il ya que vous avez comme six couleurs principales par exemple dedans alors attendez c'était comment c'était comment c'était comme ça comme ça ça c'est la deuxième chose qui les inclut et la troisième c'est ce sac qui est trop beau quand je l'ai vu j'ai dit ah mais oui c'est cute ça il est tout doux rien de ça c'est tout tout doux et sous forme de coeur et c'est ça c'est un petit ça qu'il me semble un ouais parce qu'on peut l'ouvrir là attendait à ce que j'arrive à l'ouvrir il ya tellement de fourrure voilà coups et là il ya la hanse si vous voulez la mettre là en fait c'est trop cute ça il est trop mignon ce sac donc voilà trop beau alors ça vous les avez pas avec toutes les commandes donc je vais vous expliquer maintenant donc la première semaine donc c'est à dire cette semaine je pense que c'est cette semaine parce qu'ils ont ils ont sorti les leurs produits hier ou avant-hier et là je filme lundi en fait parce que je viens le recevoir je me suis dit ok je veux pas attendre parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres youtube heures aussi qui ont sorti leurs vidéos on a été plusieurs à recevoir les produits de qu'ils offrent en fait avec cette nouvelle artiste mais première semaine donc cette semaine si vous achetez là la petite taille en termes de dp donc là je parle du dp ben attendez on va commencer par la peinture par numéro peinture par numéro le cadeau qui est offert c'est le collier que ça soit cette semaine la semaine prochaine ou la semaine d'après vous avez le collier si vous achetez une peinture par numéro maintenant pour le dp c'est différent si vous achetez la petite taille de dp qui est proposé vous allez voir il ya deux tailles pour les dp il ya une petite et une grande petite taille la première semaine vous recevez le sac et le collier encore une fois pour le petit dp deuxième et troisième semaine c'est que le collier et pour les grandes épées donc cette semaine ce qui est offert c'est le sac le plateau le collier et le traitement spécial qu'on va regarder tout à l'heure qui est là et la deuxième et la troisième semaine vous avez non la deuxième semaine c'est le sac le collier et le traitement spécial et la troisième semaine c'est que le collier j'espère j'espère que je vous ai pas trop embrouillé je vais leur et ben je vais le répéter une autre fois là mais donc c'est sa première semaine pour le petit dp sac et collier deuxième et troisième semaine que le collier et grande épée cette semaine c'est le sac le collier le plateau le traitement spécial la deuxième semaine qui la semaine prochaine vous allez avoir le sac le collier et le traitement spécial et la troisième semaine donc du coup dans deux semaines vous allez avoir que ça et je pense pas vous avez besoin de marquer quelque chose dans le code promotionnel je crois que c'est appliqué directement sur la commande dépendant de la taille que vous choisissez donc maintenant qu'on a vu tous les les cadeaux d'ailleurs merci beaucoup de jawey moonshop de m'avoir envoyé tout ça je vais sûrement poster une photo aussi sur insta du coup on a regardé tout ça on va regarder le dp donc il va aller dans ce sens et je vais désormais alors est ce qu'on est prêt à la voir je le suis oh je l'ai vu terminé celle là en plus ils ont terminé cela mais je crois dans la grande taille et elle était belle donc ce que je pourrais faire aussi à ce point ci c'est ici en haut à droite vous mettre leur vidéo ou le lien vers la vidéo qui vous montre ce diamond painting qui est qui est fini en fait mais je me demande si ils l'ont pas fait dans la grande taille ça c'est un 40 par 65 bon je ne cache pas que c'est un peu pixelisé là à la caméra je trouve qu'elle est belle mais à l'oeil nu elle est un peu pixelisé sans manque dans une plus grande taille j'aurais eu tout 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 les détails mais avec un peu de chance avec des diamants carrés on va voir les détails dans son visage là je les vois un petit peu mais c'est ça je les vus et le traitement spécial d'ailleurs ils ont mis plein de strass dans son épée qui est juste là voilà je la montre comme ça donc c'est une femme avec un dragon une épée et qui dans la forêt je suppose alors attendez elle est une image ben vous savez quoi je vous mettrai l'image originale à l'écran maintenant comme ça vous allez voir à quoi à quoi ça ressemble je pense qu'elle va être belle comme j'ai dit un petit peu pixelisé mais elle va être jolie donc comment se présentent les toiles de DIY moon shop donc c'est un matériel qui est assez épais je trouve et tout doux c'est tout 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 doux je vais zoomer un petit peu c'est cousu et perforé pour éviter du coup que la toile se détache que des morceaux se détache donc c'est de bonne qualité moi j'aime bien leur toile j'en ai fini une et j'ai une très bonne expérience il y a un cadre ils ont mis une ligne tout autour avec en bas le nom de leur marque jawaï moon shop voilà l'image ici et celle-là elle s'appelle florian ou est-ce que c'est un s à la fin je sais je sais pas qu'est ce que ça veut dire ça et voilà l'artiste néné thomas donc 40 par 65 ans square ils me l'ont envoyé donc ça c'est cool maintenant ça fait deux toiles en diamant carré que je les que je reçois enfin la première je l'ai acheté mais celle-là celle-là je m'attendais vraiment pas avoir un carré mais j'aime j'aime le carré aussi mais ma préférence va vers le rond mais je suis contente de l'avoir celle-là en carré parce que comme je vous ai dit on verra un petit peu mieux les détails avec le carré au total dans cette toile on a quand même 36 couleurs et ce que j'aime bien avec jawaï moon shop c'est qu'ils utilisent un mélange de chiffres et de lettres mais alors non on a 35 couleurs parce que vous voyez le dé il est répété deux fois vous avez la possibilité d'utiliser le 310 normal ou le 310 ab on va en parler tout à l'heure de ça mais vous voyez on a des chiffres et des lettres tout est bien lisible je ne vois aucun souci ici je regarde les symboles il y avait il y avait eu un petit 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 souci avec une toile que j'avais fait avec le cul et le haut alors là je vois le cul le haut ok ça c'est sur deux fonds différents donc ça il n'y a aucun problème avec ça et le 5 alors le s il est là bon le s il est sur fond bleu et le 5 il est sur son rouge donc ça c'est bien je suis contente avec ça au niveau de la qualité des symboles on va la regarder maintenant alors est ce qu'il faudrait que j'enlève la lumière au plafond peut-être je pense que oui ça va ça va aider je pense pour pour les pour mieux les voir ouais on les voit mais c'est sombre j'ai un peu de mal aujourd'hui avec la lumière est ce qu'avec le flash c'est mieux un petit peu mieux mais vous voyez un reflet vous voyez comme c'est pailleté en fait la toile la toile elle est pailleté mais ouais ça m'énerve j'arrive pas à vous montrer la qualité des symboles parce que là ça a l'air fou mais c'est c'est pas fou je crois que c'est parce que j'ai pas une bonne 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 lumière mais vous voyez comme on lit bien les symboles c'est du confetti ça oh là 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 c'est du confetti confetti vous voyez les changements alors là on est dans sa peau les symboles pâles ils ont l'air flou mais ils ne sont pas flou je lis je les lis très bien à l'oeil nu je pense que c'est la lumière c'est toujours un problème de vous montrer les symboles pâles voilà là on lit tout très bien là on est dans son visage qui est très pixelisé quand on le regarde comme ça donc voilà là moi je vous recommanderais d'aller pour une taille plus grande pour cette image si vous décidez de la prendre là on a pas mal de lignes de à vous voyez comme c'est beaucoup plus beaucoup mieux là j'ai l'impression que ce sont les symboles pâles sur des fonds foncés à la caméra qui font que on lit moins bien là il ya un gros bloc de b1 il y en a beaucoup 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 et l'arbre là ça va être plus du confetti ouais ouais non tout est bien lisible je vois aucun souci avec ça mais alors ouais au niveau confetti bloc pour ceux qui souhaitent savoir là c'est que du b là il ya beaucoup de a mais je vois des zones de confetti tout ça c'est du confetti les ailes du dragon il ya quelques blocs et des lignes du confetti ses cheveux c'est que du confetti il ya des lignes mais ça c'est du confetti là on a des lignes mais alors ouais cette partie là là waouh ça c'est bourré de confetti et en bas aussi donc c'est un mélange et ça c'est que du confetti ça il ya quelques lignes quand même mais ouais c'est un bon mélange de blocs et de confetti cette toile donc la voie là encore ouais ce sont des couleurs sombres ce sont des couleurs très sombres alors les diamants et ensuite on va parler du traitement spécial donc des traits les pardon pas les traitements les diamants ils sont emballés comme ça je vais rallumer du coup on voit mieux ils mettent votre nom le nom de votre chaîne à furian furian charge ok et on va regarder ça donc ils envoient où ils donnent ils incorporent ils incluent une feuille de route comme ça qui vous donne tous les symboles en première colonne le code mc en deuxième en troisième c'est la quantité et en quatrième c'est le nombre de sachets on vous donne le nom de l'image l'artiste la taille et le type de diamants s pour carré et r pour rond avec une image homme elle est magnifique elle est magnifique et les diamants je ne sais pas s'ils sont dans l'ordre j'ai l'impression que oui alors le ab et on va en parler maintenant peut-être donc il donne du 310 ab il le donne en ab et il le donne en non ab si je me trouve il est là voilà vous voyez on l'a en acrylique donc jahway moonshop c'est l'acrylique mais quand j'ai fait mon petit test j'ai fait un petit test sur un dp que j'avais acheté je pourrais vous mettre le lien ici si vous allez si vous souhaitez avoir mes premières impressions sur les diamants carrés de jahway moonshop il brille énormément moi je pensais que je pensais que c'était de la résine mais en fait j'ai su par après que c'était l'acrylique de bonne qualité et oui c'est de bonne qualité parce que moi j'étais impressionné donc si vous souhaitez aller voir ce que j'en pense vous pouvez aller voir la vidéo donc c'est ça on a le normal et on a le ab donc en fait qu'il vous propose c'est soit d'utiliser le normal soit d'utiliser le ab soit d'utiliser un mélange des deux et c'est ce que cette petite carte vous dit là on va parler de ça donc vous voyez en un utiliser tous les ab et en deux juste parsemer les ab et avec vos diamants réguliers ou utiliser que des diamants réguliers et pas de ab et donc c'est ça que ça vous dit et là ça vous donne des petits des petites astuces donc par exemple pour les ab et qui sont foncés comme le 310 le 550 ça change pas mal la couleur du diamant quand ils mettent le ab et vous voyez qu'on en a un fini vert donc là ils disent d'être un peu plus de le parsemer en petite quantité parce que ça change ça change beaucoup l'effet du ben du diamant en fait vous voyez là c'est un fini vert donc c'est ça que c'est un ab et c'est pour au revoir boréal et à la surface du diamant ils mettent cette couche là qui contient tous ces reflets différents mais alors avec le 310 ça change en vert le 550 aussi savoir avoir un reflet vert donc ils disent de faire de ouais de faire attention les utiliser mais pour les ab et qui sont plus pâle comme le 5200 et le 819 que là on peut y aller on peut en mettre donc le 310 où est ce qu'on le retrouve sur la toile c'est le dé et le dé je pense pas que je vais l'utiliser je pense pas c'est dans ses cheveux je crois que je vais préférer ne pas avoir de ab dans ses cheveux donc il est là et il est là il y en a un là dedans et il y en a là dedans aussi dans sa dans sa jupe je sais pas si je vais l'utiliser peut-être que je vais essayer voir si ça me plaît ouais on va voir mais c'est ça et du coup il vous donne l'option donc ça moi ça j'adore ça de savoir si c'est à nous de décider si on veut l'utiliser ou pas peut-être avant de regarder toutes les couleurs parce que je veux vous montrer toutes les couleurs on va regarder le traitement spécial alors le traitement spécial c'est quoi ce sont des diamants que vous pouvez acheter en supplément et qui qui vous sont bien qui vous sont faire oui c'est comme il ya un prix associé à ça mais quand vous achetez un dp souvent ce qu'ils proposent c'est un traitement spécial donc ils vont vous proposer différents types de diamants ça peut être des strass comme vous voyez là il peut y avoir des ab il peut y avoir des diamants spéciaux comme celui là donc ça c'est un bon exemple vous voyez donc il ya c'est vraiment un pack un pack avec différents types de diamants pour un prix supplémentaire comme je le dis et je mettrai le lien vers ce dp sous la vidéo et le lien vers le traitement spécial si vous souhaitez l'acheter et là il vous explique comment l'utiliser donc dans dans ce dp dans une petite taille il vous donne un gemme donc ça c'est un strass de grosse taille et celui là ils nous disent de le mettre ici ok c'est très petit mais alors c'est là que je le mets donc je vais placer le strass juste ici vous voyez même pas ce que je fais ici en fait je pense que c'est c'est la bretelle et il y avait quelque chose là donc je vais le mettre là comme ça ensuite ils donnent du abbé square carré en chili il est beau un regard descend c'est ça que je vous dis vous voyez le abbé il a un reflet il a un reflet bleu donc celui là ils disent sprinkle on matching red areas of dragon donc ça on va le mettre sur le dragon vous pouvez le mettre où vous voulez en fait donc matching c'est à dire que vous pouvez essayer d'avancer vos diamants de vos diamants du kit donc certainement celui là du coup celui qui se rapproche le plus vous pouvez remplacer quelques quelques-uns comme ça par ça ou peut-être même un autre qui sera profite donc vous prenez vous prenez le diamant qui vous plaît en fait le qui se rapproche le plus à ça et vous pouvez le parsemer dans le diamant dans le diamant dans le dragon pardon il faut le mettre là où vous voulez donc c'est ça il vous explique vraiment comment les utiliser et alors ça c'est un strass en fini argent et fait square painting ça veut dire que ça ça va dans un un diamond painting qui contient des diamants carrés donc ils sont ils sont ronds mais ils sont assez petits pour l'incor pour les incorporer sur des cases pour un damen painting de diamants carrés et d'ailleurs moi je le fais très souvent donc vous voyez ça c'est un strass vraiment qui est un fini métallique argenté et ça on le met où use on the blade of the sword donc on le met sur la lame de l'épée et c'est ça que j'ai vu sur la vidéo c'était magnifique donc ça c'est clair et net que je vais je vais substituer en fait seulement tous les diamants là par par ça donc voilà c'est quoi le traitement spécial et généralement si vous marquez le nom de votre diamond painting donc si vous marquez ça dans la barre de recherche vous allez avoir les traitements spéciaux avec leur prix qui s'y correspond et bien évidemment dépendamment de la taille vous allez en avoir plus ou moins de ça waouh merci beaucoup j'ai envoyé moonshop de m'avoir envoyé tout ça c'est trop cool trop trop cool donc on a parlé du traitement spécial et maintenant ce qu'on va faire c'est regarder la palette de couleurs on n'a qu'un dp là donc je vais la montrer parce que c'est vrai que la montre pas tout le temps je ne montre pas tout le temps mais là je sais que j'ai une grosse commande qui va arriver et je pense pas que je vais les montrer parce que ça prend trop de temps en fait mais quand j'ai qu'un dp ça ne me dérange pas vous regardez le 318 je vais mettre les diamants dans un plateau aussi pour vous montrer ça c'est le 310 je vais pousser ça et je pense qu'il va falloir que je continue mes lignes là sur la nappe sinon vous n'allez pas tout voir dans le champ est-ce que vous voyez tout l'un point super 310 donc pour du rond ça se pourrait que vous n'ayez pas les mêmes dmc je veux juste mentionner là parce que de temps en temps pour le rond ben c'est pas c'est pas tout à fait la même chose donc voilà la palette de couleurs c'est joli quand même je m'attendais vraiment pas ça mais en même temps c'est vrai que le dragon il est rouge donc c'est ça il ya pas mal de rouge rose là pour le dragon il ya tout ça ensuite l'arrière-plan ben ça va être beaucoup de de cette couleur là il faudrait que j'imprime ma fiche j'imprime des fiches vous voyez cette couleur là c'est comme du bleu ouais c'est comme du bleu beige donc je pense que ça va être ça d'ailleurs ça c'est la couleur principale le 318 il va y avoir beaucoup de ça et de ça je pense ensuite pour la verdure ben on a du vert ouais ça va être beau j'aime cette palette de couleurs franchement c'est trop beau il ya pas mal de violets de rose là dedans le 310 j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu de poussière de d'acrylique dedans vous voyez à des petits morceaux mais c'est pas horrible c'était juste ça et ça un petit morceau quoi que ouais c'est juste de petits morceaux je pense avoir vu plus là vous voyez il ya des petits morceaux là comme ça mais ouais il ya quelques petits trucs là vous voyez là moi le principal c'est que j'en ai assez pour terminer le projet je vais prendre un plateau voilà on va regarder la qualité du 310 c'est peut-être du 318 comme ça vous pouvez voir en vidéo mais ouais les diamants brille beaucoup 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 ce sont des diamants de bonne qualité moi j'avais beaucoup aimé ma petite expérience donc voilà la qualité des diamants on a quand même des diamants qui sont bien je vois une ligne là où c'est pas trop uniforme au niveau de la taille mais ça c'est ça ça va ça ça va voilà au niveau et vous voyez comme ça brille quand je fais ça je peux vous montrer la qualité du 318 mais je vois des compagnies où les diamants c'est vrai on voit vraiment une grosse 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 différence de taille entre chaque diamant je la savasse et minime il y en a il y en a mais c'est minime et comme je vous ai dit si vous voulez voir ça plus en détail vous pouvez aller voir la vidéo ma vidéo de première impression des diamants carrés de jawai moonshop je vous mettrai le lien aussi sous la vidéo si vous souhaitez aller la voir là on a de belles lignes regardez ça comme c'est beau tous les diamants sont de même taille là ouais bon c'est juste que là c'est parce que les lignes les écarts sont grands et regardez ouais les diamants sont beaux et encore une fois ça brille bien donc voilà voilà au niveau des diamants il ya un petit peu de statique dans ce sac là il va falloir que je mette une lingette vous voyez ça ça me dérange pas c'est juste une lingette mais non mais sinon ça a l'air bien dans le niveau des sacs je vois aucun souci comme j'ai dit sauf dans le 310 il ya des petits trucs des petits morceaux là de l'acrylique là mais je ferai le tri de toute manière quand je serai prête à la commencer mais voilà au niveau de ce dp je pense qu'on a parlé de tout donc je le rappelle voilà les diamants voilà les cadeaux encore une fois je vais vous les remontrer si vous souhaitez les revoir je peux descendre un petit peu la caméra au niveau du sac de ça du collier et il y avait le traitement le traitement spécial aussi qui est inclus pour c'est quoi pour les grandes tailles je pense ouais si vous achetez des gros dp le traitement spécial est inclus donc voilà et comme j'ai dit je pense pas vous avez besoin de mettre un code dans la section du code promo je pense que si vous faites votre commande automatiquement ils vont inclure les cadeaux qui s'y correspondent dépendamment de la taille que vous prenez il ya un code il ya un code j'ai le code diamant et strass que vous pouvez utiliser sur votre commande si vous le mettez dans la section du code promotionnel bon je pense pas qu'il va y avoir de solde en ce moment au moment où je filme mais c'est toujours apprécié parce que moi du coup ça me permet d'avoir une petite commission sur la vente et ça leur indique en fait que c'est moi qui vous ai référé et si vous utilisez mon deuxième code le diamant et strass new il sera aussi sous la vidéo ça vous permet d'avoir sur votre première commande des frais de livraison offert et ça je trouve que c'est une super bonne idée parce que c'est vrai que les frais de livraison avec jawa moonshop ils peuvent être élevés ils fonctionnent avec comment ça s'appelle fedex fedex express donc c'est à dire du moment où c'est envoyé au niveau de la réception ça va être rapide moi généralement quand il les envoie je les reçois en une semaine grand max et il n'y a pas de choix vous pouvez pas choisir si vous voulez fedex normal quoi non c'est un taux et ça peut être assez cher dépendamment de combien de toiles vous prenez donc moi je trouve que c'est une super bonne idée pour ceux qui veulent essayer les diamond painting ou les produits de cette boutique qui ne veulent pas payer les frais de livraison donc c'est ça si vous le mettez dans le code promotionnel ça va appliquer la livraison offerte en fait sur votre commande et là aussi je touche une commission si vous décidez de l'utiliser donc voilà donc j'aimerais encore dire un gros merci à jawa moonshop de m'avoir envoyé tout ça c'est vraiment 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 apprécié merci à tout le monde qui a regardé cette vidéo j'aimerais savoir dans la section des commentaires s'il y en a qui vont acheter des diamond painting ou des peintures par numéro de cet artiste laissez le moi savoir je suis curieuse je crois qu'il y en a une mois qu'il y en a une qui me plaît énormément que c'est un moment que je vais acheter un peu plus tard là dans la plus grande taille mais mais ouais donc voilà merci encore à tout le monde d'avoir regardé la vidéo je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et on se retrouve dans les prochaines vidéos de cette semaine bye bye